bonjour bonsoir c'est tony les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de jack et sienna je sais pas si vous avez suivi toute cette histoire mais ça fait bientôt un an maintenant que cette histoire a commencé c'est une histoire assez complexe il ya plein plein de choses qui sont sorties et c'est pour ça que vous avez été nombreux à me demander de vous faire une vidéo pour absolument tout vous expliquer du début à la fin avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet je voulais juste faire un trigger warning si jamais vous êtes assez sensible à ce genre de sujet je vous prierai de ne pas continuer la vidéo puisque c'est vrai qu'on va parler de sujets qui sont assez controversés de sujets qui sont assez sensibles et qui peuvent heurter des personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses qui sont tout simplement sensibles à ça donc pour votre bien-être personnel si jamais ce genre de sujet vous heurte vous font un peu du mal je vous conseille de ne pas regarder la vidéo tout simplement également avant d'entrer dans le vif du sujet si jamais vous ne me suivez pas sur mon compte instagram les gars je sais pas ce que vous attendez vraiment c'est sur instagram que je vous tiens au courant absolument de tout dès qu'il se passe un truc que ce soit sur des influenceurs des stars quoi que ce soit je vous le poste sur un stade donc si vous aimez l'actualité que vous aimez être au courant de tout c'est le moment de venir vous abonner à mon insta étant donné que c'est gratuit du coup on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va parler de l'histoire de jack et sienna et de comment tout ça a dégrimé il faut savoir que jack et sienna c'était tout simplement deux personnes qui étaient assez proches qui postaient tout le temps des vidéos ensemble et du coup il y a beaucoup beaucoup de gens qui se demandaient si les deux n'étaient pas en couple Ils en jouaient énormément et il y avait un énorme engouement autour d'eux C'était l'un des duos préférés des abonnés sur TikTok Et voilà c'était vraiment un duo qui était énormément apprécié par les gens Et donc vous allez me dire ok mais du coup comment tout ça a dégringolé, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien c'est ce que je vais vous expliquer maintenant Tout a commencé le 28 mai 2021 Puisque tout simplement les deux ont décidé de s'unfollow sur Instagram Jack juste après avoir unfollow Sienna il a commencé à mettre plein de petites citations dans sa story Plein de petits trucs qui semblaient visés pour elle J'ai défendu ton nom quand tout le monde disait que tu étais méchante Plus personne va te défendre maintenant que je connais ta valeur Certaines personnes vont rentrer dans ta vie juste pour te montrer ce que n'est pas l'amour Juste après aussi il avait été à son bal de promo Et il avait été tout simplement avec une autre fille en fait Et du coup il y avait des gens qui se demandaient si c'était pas pour lancer un pic à Sienna Il avait en plus posté une photo avec elle sur Instagram Montrant qu'il allait au bal avec elle D'ailleurs Jack avait aussi posté une vidéo sur TikTok de son bal de promo Pour montrer qu'il allait au bal et qu'il était avec une autre fille etc Et il y avait le frère de Jack donc James qui avait commenté cette vidéo En mettant finalement en sécurité avec personne qui ne profite de toi Et du coup tout le monde se disait quoi mais comment ça Sienna elle prend avantage sur lui Les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait Et c'est vrai que finalement ça a été assez rapide pour comprendre ce qui se passait Puisqu'il y a tout simplement un des meilleurs amis de Jack qui s'appelle Mason Rizzo Qui a décidé de poster un message sur Twitter pour tout simplement dire tout ce qu'il avait sur le coeur Et s'exprimer sur la relation de Jack et Sienna Quelques minutes après le frère de Jack donc James avait tout simplement posté un tweet où il avait dit Voilà pourquoi je ne pouvais pas laisser ça passer et rester en dehors de ça Juste après ça il y a des gens qui ont commencé à les fouiner du coup sur les comptes de Sienna etc Et qui ont commencé à retrouver des anciens commentaires de Sienna sur des vidéos de Jack qui étaient extrêmement bizarres Le nombre de lits dans lequel on a dormi et qu'il ne s'est rien passé Ça doit être l'amour à sens unique Pourquoi tu ne me veux pas en retour ? Quelques temps après le 1er juin 2021 Sienna avait posté du coup un message sur son Instagram pour tout simplement s'exprimer sur la situation Les amis se disputent et les relations changent parfois mais les accusations d'actes criminels ne sont pas à balancer partout grossièrement Faire une fausse accusation d'agression ce n'est jamais bien Je suis incroyablement attristé Je vais gérer ça en dehors des réseaux avec Jack Merci à tous ceux qui m'ont tendu la main avec amour et inquiétude De là apparemment son post n'a pas suffi puisqu'elle a sorti une vidéo YouTube Une vidéo YouTube qui s'appelle Je réponds aux fausses accusations Dans cette vidéo d'abord elle dit qu'elle ne s'excusera pas parce que toutes ces accusations sont totalement fausses Elle accuse ensuite Jack de l'utiliser pour les vues et qu'il s'intéressait à elle seulement pour les abonnés et pour le buzz Et elle finit par menacer un peu le frère de Jack en lui disant T'es mal placé pour parler de ça parce que si mon frère et mes amis commencent à parler tu vas voir non 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 Tout le monde attendait que Jack du coup s'exprime sur tout ça et il l'a fait sur son compte Instagram Il a posté encore une fois un message Alors que j'adore partager ma vie avec vous tous Certaines parties sont profondément personnelles Et j'ai été hésitant à vous le partager pour le bien de mes propres émotions et de ma santé mentale C'est un sujet sérieux qui a de réelles conséquences Les seules intentions de James et Mason étaient de me protéger avec la vérité Et j'apprécie énormément leur soutien durant cette période difficile J'encourage réellement mon amie d'enfance Sienna à trouver l'aide et le soutien dont elle a besoin Je ne veux dégrader personne et je souhaite juste la guérison à toutes les personnes incluses dans cette histoire Je veux remercier tous ceux d'entre vous qui sont venus me contacter avec votre amour, votre soutien, votre gentillesse Je serai toujours reconnaissant Donc clairement de ce qu'on comprend dans son message C'est qu'il confirme les dires de ses amis et de son frère Après tout ça il y a encore une fois un ami de Jack qui a décidé de poster une vidéo sur TikTok On voit tout simplement Jack évanoui, inconscient sur un canapé Et on voit Sienna en fait qui monte sur lui, qui lui touche Voilà enfin c'est très grave quoi Sienna a décidé de répondre et de commenter cette vidéo En disant tout simplement Faux ! Jack était conscient, on s'embrassait, regardez le mouvement de sa main Cette vidéo date de novembre et a été prise complètement en dehors de son contexte Arrêtez de croire toutes ces *** sur les réseaux sociaux Regardez ma vidéo si vous voulez vraiment plus d'infos Parce que justement Sienna a décidé de sortir une deuxième vidéo du coup sur YouTube Après que cette vidéo soit sortie Qui s'appelle encore une fois Je réponds aux accusations numéro 2 Et du coup dans cette vidéo Elle va d'abord préciser que c'est elle la victime Puisque des gens essayent de la salir et de détruire son nom Elle va ensuite dire que Jack n'était absolument pas inconscient Puisqu'il l'embrassait en retour Et elle va ensuite encore une fois s'adresser à James Le frère de Jack en lui disant Mais si ton frère vraiment est en train de vivre ce genre de situation Pourquoi tu filmes ? Pourquoi tu viens pas l'aider ? Pourquoi t'es juste en train de filmer avec ton téléphone ? James, why did you record it ? James, you were Jack's twin brother And I know that if my brother saw me being *** He would pick up the person on top of me And beat them *** Not film it Après que toute cette histoire soit sortie Jack il a décidé de prendre du recul sur tout ça Et de rester silencieux Il avait tout simplement commenté une vidéo sur TikTok D'un homme qui avait dit qu'il avait subi des abus Et qu'il comprenait que Jack ne s'exprime pas Puisque c'est vrai que souvent les hommes Quand ils s'expriment sur ce genre de sujet On va leur dire Oh mais pourquoi tu te plains ? C'est trop cool Et du coup James va juste commenter cette vidéo en mettant merci Sienna de son côté elle va faire une petite pause des réseaux sociaux Mais qui est assez courte quand même Puisqu'elle revient même pas un mois après Avec une nouvelle vidéo YouTube Qui s'appelle Après un mois d'absence Sa vidéo c'est une espèce de vidéo artistique Où on la voit parler Où on voit des petits trucs zoomés Où en gros elle explique que voilà C'était un des pires mois de sa vie Etc Après tout ça Jack a enfin décidé de s'exprimer D'abord il a posté un TikTok Dans lequel il a dit Je peux pas rester silencieux Surtout quand d'autres mecs de Los Angeles me disent Ce qu'elle leur a fait également J'en ai marre d'être manipulé et d'être silencieux Vous méritez tous de savoir S'il vous plaît Laissez moi un petit peu plus de temps Mais je voulais vous faire savoir Que j'ai eu l'amour Le soutien de ma famille Et de mes amis Et votre soutien à tous sur internet Et du coup ensuite Il a décidé de poster une vidéo sur YouTube Qui s'intitule Qu'est-ce que Sienna Mahé m'a fait ? Dans cette vidéo il va d'abord s'exprimer Sur ce que Sienna a dit dans sa vidéo Et il va dire que ça l'a vraiment blessé Puisque simplement Elle a juste invalidé tous ses sentiments Et tout ce qu'il ressentait Il va ensuite exprimer la première fois Que Sienna avait essayé d'abuser de lui Ensuite il va s'exprimer justement Sur la vidéo qui était sortie Sur les réseaux de lui Qui était inconscient Et il va tout simplement valider Tout ce qu'avaient dit ses amis Il va ensuite exprimer un truc Qui est hyper grave Puisqu'il va dire que Sienna Venait tout le temps chez lui Qu'en plus de ça Elle avait le code de sa porte Et qu'elle rentrait des fois Même par réfraction Et qu'il se réveillait en fait Avec Sienna Qui le touchait Ou qui avait la main dans son pantalon Et il va finir par expliquer Qu'il y avait plusieurs autres garçons A Los Angeles Qui sont venus le contacter Pour lui dire Qu'ils avaient vécu presque la même chose Avec Sienna Et donc j'ai pu lire à peu près Les messages que les autres gars Avaient envoyé à Jack Et dans les messages en fait C'est presque la même chose C'est à dire qu'ils décrivent Que Sienna Montait sur eux Les embrassait de force Toujours à des soirées Où ces personnes étaient Sois bourrées Qu'ils avaient pris autre chose Enfin quand ils n'étaient pas eux-mêmes Vu l'ampleur qu'a pris Toute cette histoire Et la vidéo de Jack Sienna s'est exprimée Donc elle a tout simplement Créé une espèce de page Sur Google Et en fait elle a appelé Cette page Sienna Mae Réflexion d'une fille de 18 ans Et donc elle s'est exprimée Franchement c'est super super long Les gars Enfin vraiment c'est Très très long J'ai passé toute ma soirée A le lire Et je vais tout simplement Vous lire les plus gros points Dans son explication Elle a commencé par Tout simplement dire Que depuis 8 mois Elle se bat Donc elle se bat Pour sauver ses relations Pour sauver sa carrière Et sa santé mentale Qu'elle en venait A dire à ses parents Qu'elle voulait Tout simplement En finir avec la vie Elle a un peu expliqué Sa relation avec Jack En disant qu'ils se sont rencontrés A l'école Qu'ils ont commencé Tous les deux à percer Sur TikTok Quand ils faisaient des vidéos ensemble C'est vrai que les gens Adoraient les voir tous les deux Sauf qu'elle dit Que elle allait tomber Amoureuse de lui Et que du coup Elle était un peu perdue Parce qu'elle savait plus Ce qui était pour les réseaux Ce qui était dans la vraie vie Et que c'était un peu confus Elle dit aussi Que ça a été très 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 dur Pour elle Parce qu'elle est passée D'une des filles Les plus aimées sur TikTok A une des filles Les plus détestées Du jour au lendemain Elle dit aussi Que ça la dévaste De voir que Jack La fait passer Pour une fille bruyante Pour une folle Et une fille hyper sexualisée Elle dit que ça propage Encore plus des stéréotypes Sur les jeunes filles latinas Elle dit qu'elle avait bien Le code de la porte De chez Jack Mais parce que c'est lui Qui lui avait donné Mais elle nie totalement Toutes les accusations De défraction Et elle nie aussi Toutes les accusations Disant qu'elle aurait touché Jack Et d'ailleurs elle précise Qu'elle ne l'a jamais vu tout nu Ni même ne l'a touché tout nu Enfin apparemment Elle l'a jamais vu nu Elle dit aussi Qu'elle s'excuse Par rapport à ces deux vidéos YouTube Qu'elle a sorties Puisqu'elle a été maladroite Envers les personnes Qui ont subi des abus Ou des agressions Puisqu'elle dit Qu'elle ne connaissait pas bien le sujet Et qu'elle est désolée Si elle a pu heurter Des personnes qui ont vraiment vécu ça Et elle termine son texte En s'excusant envers Jack Donc je vais vous lire Ce qu'elle a écrit Exactement pour Jack Je suis désolé S'il y a eu des moments Où je t'ai fait sentir mal à l'aise Je suis désolé Si quelque chose que j'ai fait A pu te déclencher Des traumatismes Que tu as eu dans le passé Mais tout ce que j'ai fait Je l'ai fait inconsciemment Sachant que j'arrivais pas A définir notre relation Et faire la différence Entre notre relation Sur les réseaux Et dans la vraie vie Cependant il y a une énorme différence Entre ça Et une Je suis tellement triste Que ça se finisse comme ça Et que tu m'utilises Encore une fois D'une manière Encore plus blessante Donc voilà pour l'explication De Sienna Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires De toute façon Donnez votre avis C'est important En tout cas les gars C'est tout pour ce qui s'est passé Dans toute l'histoire Entre Jack et Sienna J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu J'espère que ça a pu vous éclaircir Et j'espère que vous avez bien compris Tout ce qui s'est passé Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne C'est important Ça m'aide énormément Et ça soutient mon travail N'hésitez pas également A mettre un gros pouce bleu Pour m'aider A ce que ma vidéo Soit encore plus référencée Sur Youtube Et que encore plus de gens Puissent comprendre cette histoire J'avais complètement oublié Cette tradition Je sais pas si vous vous rappelez Avant à chaque fois Que je terminais ma vidéo Je vous disais Ouais si vous êtes resté jusqu'ici Dites ça dans les commentaires Donc si vous êtes resté jusqu'ici Mettez dans les commentaires Vous mettez le mot Arbre Je sais pas pourquoi Il y a un arbre en face de moi Ma fenêtre du coup Bref Donc voilà les gars J'espère que la vidéo vous a plu On se retrouve très très bientôt Sur Youtube Parce que comme je vous l'ai dit Je redeviens actif Je vous fais d'énormes bisous Prenez bien soin de vous Et je vous aime super super fort Bye Sous-titres par Juanfrance